Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel et pas le moins attendu puisque vous avez dû entendre pas mal parler de Pinterest ces derniers temps et je sais que beaucoup d'entre vous sont intrigués mais ont un petit peu peur d'utiliser ce réseau social du coup je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer les bases de Pinterest vraiment comment ça fonctionne dans le sens pur du terme ici il ne sera pas du tout question de stratégie pour avoir un maximum de trafic c'est surtout l'occasion de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne où est-ce qu'on clique, c'est quoi cette histoire d'épingle, de tableau etc donc si jamais vous cherchiez justement un tutoriel pour comprendre vraiment les bases de Pinterest c'est exprès pour vous que je le tourne si jamais vous voulez que je fasse d'autres tutoriels sur ce sujet ou même d'autres vidéos sur Pinterest n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne et comment paramétrer votre profil à la base puisqu'il y a un paramétrage assez important à faire si vous avez un site web et que vous voulez le promouvoir avec Pinterest mais pas de panique, je vais vous montrer petit à petit comment ça fonctionne et pour ça je vais me rendre directement sur Pinterest alors là je suis vraiment sur ce qu'ils appellent le feed, donc ma page d'accueil et là comme vous le voyez il y a des épingles personnalisées en fonction de ce que j'ai l'habitude d'enregistrer sur Pinterest donc on va y revenir un petit peu plus tard à ce feed mais voilà normalement vous avez une page d'accueil qui ressemble à ça avec plusieurs contenus et chacun de ces contenus mène à un site web généralement j'ai envie de dire généralement mais en fait c'est vraiment tout le temps c'est peut-être là aussi qu'il y a une petite confusion sur l'utilisation de Pinterest parce que très longtemps c'était juste un réseau social où on mettait des images maintenant on met toujours des images comme vous le voyez mais c'est surtout des images qui redirigent vers des sites, vers des articles de blog et qui peuvent vous attirer un maximum de trafic et du coup si tel est votre objectif avec Pinterest, c'est-à-dire d'attirer un maximum de trafic comme je l'ai dit il y a un paramétrage qu'il va falloir faire tout de suite dès que vous créez votre compte et ce paramétrage c'est la revendication de votre site pour ça il faut vous rendre dans votre profil directement ici mais il me semble qu'il vous le demande si vous vous inscrivez sur Pinterest mais si c'est pas le cas vous pouvez toujours dans les paramètres du profil modifier cette information et ici vous voyez on a le petit onglet revendiquer son site qui nous permet du coup de revendiquer notre site alors c'est bien beau de revendiquer son site mais à quoi ça sert ? je vais vous montrer rapidement en fait le fait d'avoir revendiqué mon site ici ça me permet d'avoir accès à ce que Pinterest appelle les épingles enrichis et les épingles enrichis me permettent d'avoir plus de visibilité sur mes épingles par exemple ici on le voit sur une de mes épingles en fait cette épingle elle a été partagée par un autre membre Pinterest ce n'est pas moi qui l'ai mise cette personne c'est Megan Corizzi merci à elle si elle passe par ici et ici vous le voyez malgré tout on a un lien vers mon profil Pinterest et on a le début aussi de mon article qui apparaît et ça c'est possible uniquement parce que j'ai revendiqué mon site web du coup la personne va pouvoir revenir sur mon compte Pinterest et surtout avoir un meilleur aperçu de mes articles et le début de la description donc il y a plus de chances qu'elles viennent sur mon site donc ça c'était pour la partie revendiquer son site maintenant je vais rentrer dans le fonctionnement pur de Pinterest donc là je suis toujours sur ma page de profil et comme vous le voyez j'ai plusieurs onglets un onglet intéressant que je vais vous présenter c'est l'onglet tableau l'onglet tableau en fait il introduit du coup cette fonction de Pinterest qui sont les tableaux en fait pour vous illustrer l'idée un post donc une épingle sur Pinterest on va venir l'épingler sur un tableau c'est un peu l'analogie vous savez des tableaux en liège on va venir épingler sur ce tableau les contenus qui nous intéressent là du coup par catégorie pour ça vous allez avoir besoin de créer un tableau pour utiliser Pinterest vous devez créer des tableaux dans lesquels vous enregistrez du coup des épingles et donc du contenu donc ici moi je l'ai fait par catégorie je vous conseille également si vous avez un blog ou un site web à promouvoir d'avoir un tableau dédié à uniquement vos contenus comme ça vous pourrez en plus de ça mettre une couverture avec uniquement tous vos contenus à partir de ce tableau là donc créez quelques petits tableaux dans lesquels vous savez que vous allez classer des épingles par exemple si vous savez que vous allez utiliser Pinterest pour faire connaître votre blog ça peut être intéressant de faire un tableau par catégorie que vous abordez et comme ça vous pourrez épingler à la fois votre contenu et celui des autres dedans les tableaux il y en a de sorte donc il y a les tableaux personnels qui sont là ceux que j'ai créé et on a aussi ce qu'on appelle les tableaux collaboratifs à titre d'exemple ici par exemple on a le mien et ici vous voyez que j'ai pas mal de tableaux collaboratifs ça peut être une bonne technique parce que chaque tableau collaboratif a son nombre propre d'abonnés donc même si vous partez de zéro sur Pinterest et que vous commencez à partager dans ces tableaux collaboratifs vous allez du coup mettre votre contenu sous les yeux de nouvelles personnes on va dire même s'ils n'étaient pas du tout abonnés à votre compte si par exemple là on prend du coup mon tableau collaboratif comme vous le voyez ce tableau il est suivi par 3922 abonnés donc toutes les épingles que vous allez partager dedans seront visibles aux yeux de ces 3922 abonnés donc ça peut être vraiment très intéressant de rejoindre des tableaux collaboratifs je vous mettrai de toute façon le mien dans la barre de description de cette vidéo si jamais vous voulez le rejoindre vous aurez juste à envoyer une demande et du coup vous rejoindrez directement le groupe et vous pourrez publier dedans. Maintenant comment on fait pour utiliser Pinterest ? et bien là moi je suis sur mon ordinateur je vous conseille de prendre l'application pour smartphone qui est beaucoup plus pratique je trouve mais je vais vous montrer sur l'ordinateur le fonctionnement reste le même ici comme on le disait tout à l'heure au niveau de mon feed vous voyez j'ai plein d'épingles qui me sont proposés par l'algorithme de Pinterest en fonction de ce que j'ai pu enregistrer au préalable donc on a un petit peu de tout et comme vous le voyez quand je passe ma souris sur une épingle il me propose de directement l'enregistrer dans un petit tableau bien défini donc là par exemple il me met spiritualité mais si jamais je veux changer j'ai juste à cliquer dessus et là je peux sélectionner le tableau dans lequel je veux enregistrer cet épingle une fois que ce sera sélectionné il ne me reste plus qu'à enregistrer et vous voyez là l'épingle a bien été enregistré dans mon tableau et en fait comment fonctionne Pinterest ? c'est juste comme ça vous épinglez tout simplement les contenus qui vous intéressent et vous créez des tableaux complets là je vous ai montré comment partager les épingles déjà existantes sur Pinterest mais peut-être que vous voulez mettre celles de votre blog justement là ce qui va être conseillé ça va être de créer des visuels exprès voyez là tout ce qu'on voit ici par exemple sont des visuels qui sont créés sur mesure pour Pinterest souvent via Canva donc je vous recommande de créer des visuels exprès pour avant de les uploader directement sur Pinterest et là vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous donc l'officiel c'est celle de Pinterest ici vous le voyez j'ai un gros plus ça me permet de créer une épingle donc quand je vais créer une épingle vous le voyez il va me proposer de la paramétrer de faire une petite description si je le souhaite de rajouter le lien de mon article ici de mettre une image donc vous pouvez le faire comme ça mais la meilleure solution d'après moi et surtout si vous avez un blog sous WordPress que vous voulez promouvoir avec Pinterest c'est d'installer un petit plugin ce plugin c'est un plugin très intéressant parce que comme vous le voyez ici j'ai donc mon petit visuel créé exprès pour Pinterest j'en ai profité pour vous mettre cet article dans la description puisqu'on est dans le sujet et à chaque fois qu'on passe la souris dessus vous voyez il y a un petit P pour Pinterest qui apparaît et quand on clique sur ce petit P ça nous ouvre une pop-up qui nous permet directement d'enregistrer cet article sur Pinterest tout simplement j'en profite tant que j'y suis et du coup c'est plutôt pratique parce que ça il n'y a pas que sur mon ordinateur que ça apparaît ça apparaît aussi sur l'ordinateur des personnes qui visitent mon blog donc dès qu'elles sont sur Pinterest elles peuvent le partager et moi en un seul clic je peux directement partager mes épingles dans les tableaux qui correspondent donc ce plugin c'est jkerypintit et est valable uniquement pour wordpress.org donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse voilà pour ce petit tutoriel sur les bases des bases sur Pinterest il n'y avait pas grand chose à vous montrer mais je peux comprendre que ce principe d'épingle et de tableau ça puisse être assez déconcertant au début donc je pense que c'était quand même important de vous faire ce tutoriel parce que je vois beaucoup de mes clients qui n'osent pas vraiment se lancer sur Pinterest à cause de ça parce qu'ils se disent tableau, épingle, what the fuck là maintenant a priori vous avez compris j'espère avoir été assez clair si jamais c'est pas le cas n'hésitez pas à me poser votre question dans les commentaires ça me permettra de savoir si je dois vous refaire encore des tutoriels sur ce sujet là ou si je dois préciser un petit peu ce que j'ai montré dans un nouveau tutoriel plus complet donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne je vous invite à vous abonner et surtout à aller télécharger votre cadeau gratuit surtout si vous êtes entrepreneur vous avez le choix entre 7 cadeaux différents et vous pouvez même prendre les 7 si vous voulez qui vont vous aider du coup à développer votre business en ligne et surtout à attirer plus de trafic et du coup plus de clients de la manière la plus automatique possible donc si ça vous intéresse je vous laisserai cliquer dans les liens qui se trouvent dans la description moi je vais vous laisser là je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderweight Queen j'aine la chaîne decesse à bientôt on ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?